Il est entré dans l'histoire de la ville de Nice. A 82 ans, Pierre-Claude Gillardy est le premier niçois vacciné contre la Covid-19. Ce résident en EHPAD a voulu s'assurer une retraite sans risque. Il n'y a pas eu d'hésitation, rien du tout. J'ai un copain, mon meilleur copain d'ici, qui est mort du virus. Et là, je lui offre Claude, je t'offre mon vaccin. Comme lui, quatre autres pensionnaires ont accepté de recevoir la dose de ce vaccin tant attendu par l'équipe médicale. On a proposé à l'ensemble des résidents. Et donc là, on a une liste qu'on va continuer. Dès que vous partez, on continue de vacciner. Et M. Gillardy a accepté d'être le premier, parce que c'est un peu notre mascotte finalement. Les vaccins sont arrivés à Nice dans la nuit et immédiatement stockés dans un endroit tenu secret. Ils sont conservés dans ce congélateur à moins 70 degrés. Donc là, c'est les racks. Chaque rack, la boîte à pizza entre guillemets, contient 195 flacons. En tout, 5000 doses ont été livrées pour tout le département. De quoi assurer pour le moment les deux injections du vaccin à 2500 personnes. C'est l'espoir principal. Et en plus, c'est un vaccin quand même, l'ensemble des vaccins ont un taux d'efficacité. Jamais vu dans les vaccinations, parce qu'on est estimé à 90-95%. C'est largement au-dessus des autres vaccins. Donc c'est vraiment une bonne opportunité de casser entre guillemets la chaîne actuelle. Une bonne opportunité à l'heure où le taux d'incidence du virus dans le département atteint des records. Près de 300 cas pour 100 000 habitants. Un chiffre qui pourrait encore s'aggraver avec les fêtes de fin d'année. Merci. 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 Merci.